chers amis hier nous avons entrevu un enseignement proposé par rabbin atan au nom de la ben ou au nom de rabbin arman concernant le principe de aïe mekom kevodo où se trouve l'endroit de la gloire ou du kavod l'honneur de akadosh baoko dans la question que nous nous sommes posés hier il est que mais on ne comprend pas pourquoi cette question à savoir mais où se trouve l'emplacement l'endroit du kavod de akadosh baoko et la réponse se trouve en toutes lettres dans ce passage que nous récitons à plusieurs reprises dans la prière malin collares kevodo la terre est remplie de la connaissance de dieu pour bien comprendre cette deuxième ce deuxième enseignement malin collares kevodo rabbin atan toujours dans la la gmail que nous avons parcouru hier et toujours dans le premier chapitre est également dans le deuxième chapitre petite parenthèse chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre est toujours concernant toujours la même alaka cela signifie que rabbin atan va poursuivre son enseignement en apportant de nouveaux éléments de nouvelles idées pour bien appréhender la totalité de cet enseignement de cet alaka je refermite la petite parenthèse et bien il nous dit que lorsque l'on fait référence à malin collares kevodo que la terre est remplie de la gloire ou du kavod l'honneur de akadosh baoko cela fait référence encore une fois au dit ma amaro ce sont les dix paroles qui ont permis la construction ou la création du monde mais ça veut dire également que chaque parole correspond à une partie de la création du monde et c'est dans cette partie que se trouve le kavod de akadosh baoko et ça veut dire également que le travail de tout un chacun est d'arriver à retrouver où se trouve le kavod de akadosh baoko ce que nous fait également remarquer rabbin atan et là c'est un conseil que chacun devrait devrait mettre en pratique c'est que chaque fois que l'on doit accomplir quelque chose la première des questions l'on doit se poser c'est de se dire mais à travers cette action que je vais réaliser est ce que cela va permettre de dévoiler le kavod de akadosh baoko qui se trouve dans cet endroit ou dans cette chose que je vais maintenant réaliser si c'est le cas inématov ou manain et si ce n'est pas le cas alors à ce moment là on doit tourner les talons parce que ce n'est pas l'objectif je rappelle encore une fois que comme le dit rabbin atan c'est rapporté également en toutes lettres dans l'ami de rachim que akadosh baoko a créé le monde que pour son kavod autrement dit tout le travail d'un juif c'est de dévoiler ce kavod de akadosh baoko qui se trouve dans la création petite parenthèse également pour expliciter l'enseignement d'hier nous avons dit que même dans ces endroits les plus improbables et bien là bas aussi dieu est présent je rappellerai simplement que et c'est rapporté en tout être aussi dans le likouté à la faute que nous sommes en train de parcourir où il fait bien remarquer qu'il y a les dix paroles les dix paroles font référence à toute la création et ça veut dire que ce kavod de akadosh baoko ne peut se manifester qu'à travers ces différents endroits qui correspondent aux dix paroles un temps là aussi il faut savoir que ces endroits qui sont improbables qui sont insalubres les metounafim comme l'appelle rabbi natan et bien là bas on ne parle pas des dix paroles là bas pour que la lumière encore une fois puisse descendre il faut que on fasse appel à la notion de aïe mekon kévodo parce que il n'y a que cette lumière encore une fois qui provient d'un niveau très élevé qui peut descendre aussi bas ça c'était la petite précision nous avons vu hier que en réalité il existe deux phases la première phase c'est lorsque l'homme tombe à ce moment là même s'il souhaite faire teshuva et revenir vers akadosh baoko vers son créateur et bien il suffit simplement qu'il se pose la question mais où se trouve dieu à partir de là quand il y a cette prise de conscience alors oui la personne va pouvoir revenir vers son créateur vers akadosh baoko ça c'est la phase la plus j'allais dire la plus courante mais ce que nous enseigne également ici rabbi natan c'est la deuxième phase où il dit bien akh afilu anachim kcherim même des personnes de grande qualité des gens ce que l'on va appeler kachers irréprochables bémet et même ceux qui ont atteint un niveau aussi exceptionnel même ces personnes auront besoin de cet enseignement de rabbi natan grâce j'allais dire à l'enseignement de rabbi nachman de rabbenu parce que chaque juif a l'obligation de monter de niveau en niveau et comme nous le savons le principe c'est qu'on ne doit pas stagner et on ne veut pas se satisfaire du niveau qui est le nôtre aujourd'hui et se dire je n'ai pas besoin de plus ça c'est quelque chose qui ne correspond à rien parce que encore une fois un juif doit monter de niveau et il dit que et il faut savoir encore une fois que quelqu'un qui monte de niveau en niveau aura besoin de ce principe de cela signifie que lorsque un homme monte de niveau il y a ce principe de ça veut dire que si l'homme est capable de s'élever ça veut dire qu'il y a eu un renouveau dans son esprit mais également au niveau de sa conscience au niveau de son est-ce que nous fait remarquer ici rabbi natan et donc on comprend que la seule possibilité c'est que chaque fois l'homme doit avoir recours à ce principe de et là ce que nous fait remarquer ici aussi rabbi natan c'est que et ça c'est un principe qui est récurrent dans les enseignements de rabbi n'achman ça veut dire que chaque fois que l'on va devoir monter de niveau forcément il y aura une yérida il y aura une chute et bien justement lorsque la chute intervient et même si la personne avait atteint un niveau extraordinaire encore une fois je vous rappelle que l'on parle ici de personnes qui sont des gens qui ont un niveau des gens qui sont déjà religieux et ce que nous dit donc encore une fois rabbi natan au nom de c'est qu'il y aura forcément une yérida et la seule façon de pouvoir à nouveau remonter c'est lorsque l'on aura entre ses mains ce principe et à partir de là et bien l'ascension va pouvoir maintenant se mettre en place donc on voit à partir de là que ces deux principes sont on va dire entrelacés mais plus que cela encore ils ne font qu'un parce qu'en fin de compte tout l'individu repose sur ces deux principes tantôt l'homme monte et tantôt l'homme descend mais tout l'enseignement et la richesse de Rabbeinu c'est justement de montrer que nous avons ces deux principes et lorsqu'on s'y accroche alors à ce moment-là la personne finira par remonter et atteindre et atteindre des sommets exceptionnels nous verrons demain qu'en fin de compte pour l'instant ce que fait Rabbeinatam au nom de l'enseignement de Rabbeinu c'est de mettre un cadre à partir de là on comprend que s'il y a un cadre il faut mettre une toile à l'intérieur et dans une toile il faut mettre des éléments et il faut également mettre de la couleur et lorsque le tableau est terminé cela signifie que on aura atteint notre objectif autrement dit la notion de tikkun olam mais pour l'instant on n'est que au niveau du cadre et on verra grâce aux enseignements et à l'éclairage de Rabbeinatam au nom de Rabbeinu nous verrons que eh bien chacun va pouvoir maintenant s'élever et atteindre des choses qu'il ne pouvait même pas imaginer ou concevoir dans son esprit à demain